bonjour tout le monde c'est elle et aujourd'hui je voulais vous parler de cet oracle que j'aime vraiment beaucoup 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 qui est the chronicles of destiny fortune cartes qui a été créé par joséphine émilie et l'air chaud et illustré par colodia mac kiné j'espère que j'ai pas déformé son nom alors c'est un jeu qui est en anglais mais en anglais simple il a une particularité que j'apprécie beaucoup c'est qu'il utilise une logique de fonctionnement qui est entre le tarot et le petit le normand donc on est vraiment dans des symboles très forts des images qui sont plutôt inspirantes et surtout qui sont qui portent en elle l'essence de leur message et surtout on reconnaît le côté très pédagogique de joséphine et l'air chaud qui a créé le tarot simplifié justement pour avec une méthode bien particulière et très facile pour apprendre le tarot et on reconnaît son style donc bien je vous présentez le coffret donc c'est un coffret qui est relativement grand puisqu'il mesure 23 cm sur 15 qui comme une sorte de livre avec une couverture en cuir qui est légèrement volume mais c'est comme un livre des secrets il se présente comme ça reste il le vieux livre et qui s'ouvre puisque c'est un coffret et déjà on a les petits détails on a le livre et les cartes il y a 60 cartes avec un dos magnifique et doré sur tranche elles sont brillantes bon en revanche elles sont pas très épaisse j'ai vu pire donc je commençais par par le livre qui est superbe puis je vous montrerai les cartes après donc on est sur du papier style parchemin donc là on a les remerciements on a tous les chapitres ce qui est intéressant c'est que chaque carte raconte une histoire chaque carte et le chapitre d'une histoire donc ce qui fait que au niveau de l'apprentissage c'est très facile à retenir puisqu'il suffit d'avoir l'histoire globale en tête pour finalement reconnaître chaque étape et chaque étape c'est une carte pour apprendre tout simplement la signification c'est quand même très pratique d'autant plus que les visuels permettent vraiment de se rappeler de cette étape là de ce chapitre là et de ce qui s'y passe et de ce qu'on nous raconte donc c'est un peu comme si on venait finalement à illustrer par la carte le message de la carte et de son chapitre dans cette aventure alors là elle est toute une explication qui nous explique comment utiliser son jeu on a le prologue et on passe directement au premier chapitre et c'est marqué chapitre 1 on a le visuel de la carte la morale de l'histoire à la plus ça comme ça qui est en fait le thème principal le message à retenir et des mots clés elle nous raconte le début de l'histoire dans cette partie là donc c'est vraiment toute une histoire qu'elle nous raconte sur toutes toutes les cartes numérotées vous suivez tout simplement la numérotation donc elle nous raconte le début de l'histoire et ce qu'elle appelle la définition de la carte c'est à dire son message et on a toujours des astuces concernant la signification si elle est par exemple plus de l'ordre sentimentale ou si c'est au niveau d'un projet professionnel comment il est préférable de l'interpréter et surtout si elle à côté de telles cartes quelle signification à prendre quelle est son énergie voilà donc c'est plus un jeu un aura qui est orienté prédictif même si quand même limite guidance voilà donc on a la suite de l'histoire le chapitre 2 chapitre 3 4 et c'est et à la fin alors il ya quand même des cartes de saisons pour le savoir pour les datations et des cartes de personnages et les cartes de saisons également peuvent être aussi utilisés dans l'oracle c'est à dire sans nécessairement dater tout simplement sa charge symbolique donc le printemps c'est la naissance l'hiver c'est le repos donc il ya quatre cartes de personnages en tout deux pour nous représenter en tant que consultant est également pour des interventions de d'autres personnages dans le problématique et ensuite elle nous donne toute une technique pour apprendre ses cartes pour préparer à la lecture et nous avons des méthodes de tirage qui sont vraiment dédié à ce jeu et c'est là que ça c'est ce qui est intéressant c'est dire qu'on utilise vraiment un peu la logique du petit lion normand pour certains où on passe par exemple trois cartes et on se raconte une histoire sur ces trois cartes là en utilisant leur signification il ya un paquet de il ya six méthodes complètes de tirage et à la fin il ya des conseils pour faire les lectures et on a surtout des tableaux récapitulatif avec des mots clés qui sont très importants donc je vous montrer les cartes je pense que ce sont des collages en fait ce sont des collages des photos montage la chimie par exemple on reconnaît le magicien du tarot accepter la quête voyez on peut très bien interpréter comme dans une offre professionnelle qu'on fait ou une nouvelle sollicitation amoureuse ou pas aller loin simplement accepter d'aller dans une direction de changer c'est la reconnaissance le phare ça peut être les signaux d'alarme attention on prévient sur quelque chose à laisser mais vous retrouvez tout ça dans l'histoire dans les différents chapitres comme je vous disais chaque carte représente un chapitre le château c'est la maison mais ça peut également être les institutions ça peut être un contrat une rencontre sentimentale un engagement c'est un peu le livre vous êtes le héros en fait parce que c'est vraiment une aventure une quête bonne une elle 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 C'est parti. C'est parti. Vous êtes l'auteur de votre destinée. Et voilà pour la dernière. On peut faire, c'est faire un petit tirage avec trois cartes pour voir les histoires que cela nous raconte. C'est parti. 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 C'est parti.